bonjour et bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va voir le raisonnement par récurrence c'est quoi ce raisonnement c'est une méthode de démonstration ou pour des pour démontrer une propriété qui dépend d'un entier naturel n bien évidemment supérieur ou égal à an0 comment est effectué cette démonstration en deux étapes l'étape numéro un on va vérifier cette propriété à l'indice n0 c'est à dire on va vérifier que cette propriété pour n0 ça c'est facile et l'étape numéro 2 on va supposer que cette propriété est vraie à l'ordre n et on va démontrer qu'elle est vraie à l'ordre n plus 1 je répète ce raisonnement est effectué en deux étapes l'étape de vérification de cette propriété à l'ordre n0 deuxième étape on va supposer que cette propriété est vraie à l'ordre n et on va démontrer qu'elle est aussi vraie à l'ordre n plus 1 et par suite on va conclure que la propriété pn est vraie pour toute n supérieur ou égal à an0 ok ça c'est notre principe de récurrence on va faire quelques applications l'application numéro un il a dit en utilisant le principe de l'occurrence montrer que pour tout antinatéral n supérieur ou égal à 1 on a 1 au carré plus 2 au carré plus plus n au carré est égal à 1 6e de n fois n plus 1 fois 2n plus 1 ça c'est notre propriété pn a démontré pour toute n supérieur ou égal à 1 l'étape numéro 1 comme j'ai dit à l'instant on va vérifier que cette propriété est vraie pour n égal à 1 car ici il a dit pour toute n supérieur ou égal à 1 l'indice n0 est 1 ok donc on va vérifier que cette propriété est vraie pour n égal à 1 c'est-à-dire ni plus ni moins pour n égal à 1 on a 1 au carré est égal à 1 sur 6 1 fois 1 plus 1 fois 2 fois 1 plus 1 c'est-à-dire 1 6e de 1 fois 2 fois 3 1 6e de 1 fois 2 fois 3 c'est-à-dire 6 sur 6 6 sur 6 est égal à 1 au carré qui est égal à 1 donc cette propriété est vraie à l'ordre n0 n0 ici égal à 1 donc il ne reste maintenant qu'à vérifier ou prouver l'étape 2 c'est-à-dire on va supposer que notre propriété est vraie à l'ordre n c'est-à-dire vers la fin on va supposer qu'on a la propriété pn n plus 1 est aussi vraie c'est-à-dire on va supposer qu'on a ça et on va prouver que la propriété pn plus 1 est aussi vraie c'est-à-dire si on remplace n par n plus 1 on va trouver même chose donc l'hypothèse de récurrence est qu'on va supposer pn est vraie c'est-à-dire on a ça maintenant il ne reste uniquement à prouver que pn plus 1 est vraie écrivons pn plus 1 c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire 1 plus 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré plus n plus 1 au carré on va commencer à partir de ça on va prouver que ce que ce que j'ai dit maintenant le 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré plus n plus 1 au carré doit être égal à 1 c'est 6 fois n plus 1 fois n plus 2 fois 2n plus 3 j'ai remplacé le n par n plus 1 ni plus ni moins ok ici dans ce monde donc on a approuvé ça on va commencer à partir du membre à gauche ici c'est-à-dire 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré plus n plus 1 au carré on a cette quantité est déjà connue d'après notre hypothèse de récurrence d'après la propriété pn c'est-à-dire 1 au carré plus n au carré plus pardon 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à n au carré est égal à 1 6 sixième fois n fois n plus 1 fois 2n plus 1 ces deux quantités sont du groupe si on ajoute n plus 1 au carré donc on va ajouter le n plus 1 au carré de ce côté aussi et on va travailler maintenant sur ce membre donc on constate qu'on peut mettre le n plus 1 comme facteur commun donc égal à n plus 1 facteur de 1 sur 6 n facteur de 2n plus 1 plus n plus 1 OK on pousse un peu le calcul ici à l'intérieur des deux crochets ici on va trouver n plus 1 qui multiplie 2n au carré plus n plus 6 facteur de n plus 1 le tout sur 6 on a développé ici et on a fait la réduction au même dénominateur OK donc qu'est-ce qu'il nous reste maintenant on va obtenir n plus 1 sur 6 fois 2n carré plus 7n plus 6 on a bien un trinombe du second degré ici on calcule le son discriminant delta égale à 1 ici comme il est indiqué b carré moins 4ac on va déduire que n1 égale à moins b moins racine de ta c'est 2a et moins b plus racine de ta c'est 2a ça c'est la deuxième racine n1 égale à moins 2 et n2 égale à moins 3 demi donc ce trinombe se factorise de cette manière 2 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 demi OK donc après avoir effectué la factorisation à l'intérieur des deux crochets ici on va réduire au même dénominateur ici le n plus 3 sur 2 ensuite on va faire la simplification 2 par 2 ici on va obtenir n plus 1 sur 6 fois n plus 2 fois 2n plus 3 ce qu'on veut exactement pour pn plus 1 OK voyons notre propriété à prouver ça c'est exactement la propriété pn plus 1 donc on a pn plus 1 est aussi vrai donc maintenant l'utilisation du principe de récurrence est terminée et on va dire puisque pn est vrai on a supposé que pardon on a supposé que pn est vrai on a trouvé que pn plus 1 est aussi vrai donc pour toute n supérieure ou égale à 1 ici on a la propriété pn la deuxième application il nous a dit montrer par récurrence que pour toute entier n appartenant à grand n on a 2 à la puissance n est supérieure à 1 plus n la même chose en utilisant le principe de récurrence on va vérifier que cette propriété pn est vrai pour n est égale à 0 vu qu'il a dit pour toute n appartient à grand n donc on a sans aucun doute 2 à la puissance 0 est égale à 1 qui est supérieure ou égale à 1 plus 0 c'est-à-dire supérieure ou égale à 1 donc la vérification est terminée donc on a cette propriété est vraie pour n égale à 0 c'est-à-dire est vraie à l'ordre n 0 et il ne reste uniquement qu'à prouver que la propriété pn plus 1 est aussi vraie c'est-à-dire on va prouver que 2 à la puissance n plus 1 est supérieure ou égale à 1 plus n plus 1 c'est-à-dire supérieure ou égale à n plus 2 on va exploiter la relation du pn pour prouver pn plus 1 la propriété à l'ordre n plus 1 ok donc il reste maintenant d'après l'hypothèse de récurrence l'hypothèse de récurrence on suppose que 2 à la puissance n est supérieure à n plus 1 ça c'est la propriété pn pour n supérieure ou égale à 0 donc pn est vraie comme je dis à l'instant et on va démontrer que pn plus 1 est aussi vraie c'est-à-dire 2 à la puissance n plus 1 est supérieure à n plus 1 plus 1 c'est-à-dire supérieure à n plus 2 comment on va prouver ça ? on va exploiter la propriété à l'ordre n pour déduire ça donc on a 2 à la puissance n plus 1 égale à 2 fois 2 à la puissance n or 2 à la puissance n d'après la propriété pn est supérieure à n plus 1 soit 2 fois 2 à la puissance n est supérieure à 2 fois n plus 1 vu que 2 à la puissance n est supérieure à n plus 1 ok ? on a exploité ça d'après l'hypothèse de récurrence qui est égale à 2n plus 2 et 2n plus 2 est toujours supérieure à n plus 2 ok ? car 2n est supérieure à n pour tout entier naturel donc on a vers la fin 2 à la puissance n plus 1 est supérieure à n plus 1 plus 1 c'est-à-dire n plus 2 donc la propriété pn est aussi vraie à l'ordre n plus 1 pardon la propriété p est vraie à l'ordre n plus 1 donc on va conclure vers la fin que notre propriété est vraie pour tout entier n dans grand n comme ça on a terminé ce cours merci pour votre attention et encore une autre fois si le contenu vous plaît n'hésitez pas de vous abonner